Tout d'abord, on s'est réunis autour d'un pitch qui nous intéressait en tant qu'équipe. On était à 5. On a voulu explorer les émotions qu'on pouvait transmettre aux joueurs et aux joueuses. Dans notre cas, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus expérimental, transmettre des émotions un peu différentes comme le malaise. On a passé beaucoup de temps en pré-production parce qu'à partir de ça, on n'avait pas de mécanique de jeu ou de direction artistique à proprement parler. Donc on a passé un mois et demi, presque deux mois, à construire les mécaniques de jeu qu'on voulait faire autour de ça et à construire toute l'histoire qu'on voulait transmettre pour induire ces émotions. Une fois que ça a été fait, on est passé en phase de production. C'est-à-dire qu'on avait notre ligne droite, tout le script qui était écrit, on savait exactement tout ce qu'on avait à faire. Et on a, semaine après semaine, fabriqué chacun des éléments qu'on a dû placer dans le moteur de jeu, fait des tests, voir si nos intentions étaient transmises et si les joueurs et les joueuses ressentaient les émotions qu'on voulait transmettre, comprenaient l'histoire qu'on voulait leur raconter. Et c'est ce qui nous a amené, là, maintenant, après ça, avoir fait quelques ajustements après ces retours de tests, à construire Abel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada